Je suis celle qui ouvre les livres, les feuillettes, pose ma voix sur les textes, pour faire vivre les émotions que souhaitent vous transmettre autrices et auteurs. Lorsque j'étais une œuvre d'art, extrait du livre de Eric Emmanuel Schmitt. J'ai toujours raté mes suicides, j'ai toujours tout raté pour être exact. Ma vie comme mes suicides. Ce qui est cruel dans mon cas, c'est que je m'en rends compte. Nous sommes des milliers sur terre à manquer de force, d'esprit, de beauté ou de chance. Or, ce qui fait ma malheureuse singularité, c'est que j'en suis conscient. J'ai honte de moi, incapable d'entrer dans la vie et pas fichu d'en sortir. Je me suis inutile, je ne me dois rien. Il est temps d'insuffler un peu de volonté à mon destin. La vie, j'en ai hérité. La mort, je me la donnerai. Voilà ce que je me disais ce matin-là en regardant le précipice qui s'ouvrait sous mes yeux. Si loin que portaient mes yeux, ce n'était que ravins, crevasses, pointes rocheuses, poignardant les arbustes et, plus bas, un moutonnement d'eau immense, furieux, chaotique, comme un défi à l'immobile. J'allais pouvoir gagner un peu d'estime de moi-même en me tuant. Jusqu'à ce jour, mon existence ne m'avait rien dû. J'avais été conçue par négligence. J'étais née par expulsion. J'avais grandi par programmation génétique. Bref, je m'étais subie. J'avais vingt ans et ces vingt ans aussi, je les avais subis. Par trois fois, j'avais tenté de reprendre le contrôle. Et par trois fois, les objets m'avaient trahi. La corde où je souhaitais me pendre avait rompu sous mon poids. Les somnifères s'étaient révélés des pilules placebo. Et la bâche d'un camion qui passait m'avait reçu douillettement malgré les cinq étages de ma chute. Ici, j'allais pouvoir m'épanouir. La quatrième fois serait la bonne. La falaise de Palombas-Sol était réputée pour ses suicides. Pointue, exquise, surplombant les flots rageurs de ses 99 mètres. Elle offrait aux corps qui s'y jetaient au moins trois occasions très sûres de devenir des cadavres. Soit les excroissances pierreuses et les embrochées sur les pics. Soit les récifs les éclataient en mille morceaux. Soit le choc de la réception sur l'eau les assommait en leur garantissant une noyade sans douleur. Depuis des millénaires, on ne s'y ratait pas. J'y venais donc plein d'espoir. Je humais l'air avant de m'élancer. Le suicide, c'est comme le parachutisme. Le premier saut reste le meilleur. La répétition émousse les émotions. La récidive blase. Ce matin-là, je n'avais même plus peur. Il faisait un temps parfait. Ciel pur, vent violent. Le vide m'a tiré comme deux bras ouverts. Tapis en dessous de moi. La mer léchait ses babines d'écume en m'attendant. J'allais sauter. Je me blâmais d'être si calme. Pourquoi réagir en dégoûté alors que cette fois-ci serait la bonne ? Du nerf, de l'entrain, de la violence, de l'effroi. Que mon dernier sentiment soit au moins un sentiment. Rien à faire. Je demeurais indifférent. Et je continuais à me reprocher mon indifférence. Puis, je me reprochais de me le reprocher. Ne mourrais-je pas pour mettre un terme au reproche, justement ? Et pourquoi donnerais-je, à la dernière minute, une valeur à cette vie que je quitterais parce qu'elle ne valait rien ? J'allais sauter. Je m'accordais quelques secondes pour tenter de savourer le bonheur de cette certitude. En finir. Je songeais à la facilité de tout cela, à la simplicité gracieuse de mes derniers instants. De la danse, j'allais impulser un pétillant élan à mes talons et... « Donnez-moi vingt-quatre heures ! » Une voix d'homme puissante, bien trempée, venait de sortir du vent. Je n'y crus pas, d'abord. « Oui, donnez-moi vingt-quatre heures. Pas une de plus. À mon avis, ça suffira. » La voix m'obligea à me retourner pour vérifier qu'un corps en était à l'origine. L'homme, vêtu de blanc, assis sur un pliant de golf, les jambes croisées, les mains hérissées de bagues posées sur le pommeau d'une canne d'ivoire, me regardait de bas en haut comme on détaille un objet. « Évidemment, il faudra que je fasse preuve d'imagination, mais ça, n'est-ce pas ? » Un petit rire acheva sa réflexion. Un petit rire qui sonnait par « ok », tel une toux sèche. Ses fines moustaches se relevèrent en découvrant une rangée de dents qui lancèrent des éclairs de plusieurs couleurs dans le soleil. Je m'approchais. Des pierres précieuses étaient certies dans les mailles des canines et des incisives. Lorsque j'arrivais à deux mètres de lui, comme s'il craignait que j'aie les vols, il cessa de sourire. Je m'arrêtais. La scène perdait son sens. Je ne savais plus pourquoi je m'étais interrompue. Je n'avais même pas saisi le sens des mots. On m'avait dérangée. Je le lui dis avec brutalité. Laissez-moi tranquille, je suis en train de me suicider. Oui, oui, j'avais remarqué. Je vous proposais justement d'attendre 24 heures. Non. Pourtant, ce n'est pas grand-chose, 24 heures, dit-il. Non. Qu'est-ce que 24 heures quand on a déjà raté sa vie ? Non, non et non ! J'avais hurlé tant il m'exaspérait. Il se tue en tournant la tête comme s'il était vexé par la violence de mon ton. Comme si j'étais injuste. Il boudait. Je haussai les épaules et regagnais le bord de la falaise. Je n'allais pas me gâcher ma mort pour un crétin qui avait enchassé, dans ses dents, des pierres précieuses. Je respirai une large rasade pour retrouver mon calme. En dessous, la mer me parut plus lointaine. Les sauvages poussés d'eau contre le roc plus furieuse, les récits plus pointus et les épées rocheuses plus nombreuses. Le vent devenait une plainte qui m'agassait les oreilles. Une lamentation de vaincu. Était-il toujours là ? Allons. Je n'avais même pas à m'en préoccuper. J'accomplissais l'acte le plus important et le plus digne de mon existence. Rien ne devait m'en distraire. Oui, mais était-il toujours là ? Je jetais un aïe en arrière. Il jouait, avec application, celui qui ne voulait pas déranger. La tête ailleurs, assis, trop élégant, trop paisible, comme s'il écoutait un concert du dimanche après-midi au kiosque du parc Florida. Je décidai de l'ignorer et me concentrai de nouveau sur mon seau. Cependant, je percevais un poids sur ma nuque. Il me regardait. Oui, dès qu'il se savait hors de mon champ, il me fixait. J'en étais certain. Je me sentais brûlée, retenue par ces deux prunelles noires derrière moi qui ne me lâchaient pas. Je n'étais plus seule ni tranquille. Je pivotais exaspéré. Je me suicide. Je ne me donne pas en spectacle. J'observais les oiseaux, dit-il. Non. Dès que je vous tourne le dos, je sens vos yeux. Une idée que vous vous faites. Partez. Pourquoi ? Incroyable, vous n'avez pas à vous occuper ailleurs. Non, je ne déjeune que dans deux heures. Fichez le camp. La falaise est à tout le monde. Décampez ou je vous casse la gueule. Vous confondez. Si vous êtes l'assassin, vous êtes aussi la victime. Je ne peux pas mourir dans des conditions pareilles. Elle était bien loin l'indifférence que j'éprouvais quelques instants auparavant. Elle s'était envolée avec les mouettes, au large, et devait s'amuser au-dessus des récifs, à se laisser porter, immobile par le vent. Je veux être seule. Je veux que ce moment n'appartienne qu'à moi. Je veux être tranquille. Comment pouvez-vous rester à côté d'un homme qui va se fracasser sur les rochers ? Ça me passionne. Il ajouta d'une voix très douce. Je viens souvent ici. Ses prunelles se brouillèrent légèrement. Des souvenirs passaient dans le ciel de son iris. Il dit. J'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes se suicider. Je ne suis jamais intervenu. Mais vous... Quoi ? J'ai très envie de vous retenir. Je suis conscient d'interrompre un plan, de vous importuner. Pourtant, et c'est curieux, moi qui ne prête aucune attention à mes contemporains, je ne souhaite pas que vous mettiez fin à vos jours. Pourquoi ? Parce que je vous comprends trop bien. Si j'étais à votre place, je sauterais. Si j'avais votre physique, un physique si... décourageant, je sauterais. Si j'avais vingt ans comme vous les avez, c'est-à-dire vingt ans sans fraîcheur, avec l'air déjà avarié, je sauterais. Que savez-vous faire ? Avez-vous un talent ? Une formation ? Non, dis-je. Une ambition ? Non. Alors sautez. J'allais riposter qu'il m'en empêchait, justement, lorsque je sentis qu'il valait mieux interrompre cette conversation. Je marchais d'un pas ferme vers le précipice et m'arrêtais tout aussi fermement sur le bord. Mes pensées retenaient mes pieds au sol. Comment l'homme au bague se permettait-il de me juger ? Comment osait-il m'estimer bon pour la casse ? Comment s'autorisait-il à m'ordonner de sauter ? Je me retournais et criait dans sa direction. Je ne me suicide pas pour vous, mais pour moi. Il se leva en dépliant un long corps mince et vint se placer à côté de moi. Le vent le faisait osciller d'avant en arrière. Vous êtes vraiment changeant ? Quand je vous propose de ne pas sauter, vous voulez sauter. Et lorsque je vous propose de sauter, vous ne le voulez plus. Faut-il toujours que vous contredisiez celui qui vous parle ? Ce que je fais ne concerne que moi. Ce que je refuse, c'est simplement d'envisager que vous êtes là. Partez ! De toute façon, c'est trop tard. Vous ne sauterez plus. Si l'on hésite au-delà de quatre minutes, on ne saute jamais. C'est prouvé. Or, je vous observe depuis huit minutes déjà. Il sourit et le soleil va orter avec violence les gemmes de ses dents. Ébloui, je dus battre des paupières. L'extrait est à présent terminé. Je sais, c'est déjà trop tôt. Mais vous pouvez poursuivre la lecture de l'œuvre dans son intégralité grâce aux liens en description. Si un texte vous tient à cœur ou si vous dénichez une nouvelle lecture, rendez-vous sur lafeuilleteuse.com. Il est probable que je lise un extrait dans une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada